L'académie israéloise vient d'attribuer le prix Nobel de la littérature et le droit de cette année et l'écrivain irlandais et parisien, Camille Becker. Jérôme Lindon, dans quelques secondes peut-être, le téléphone sonnera et à l'appareil, il y aura Samuel Becker, Samuel Becker qui ne sait pas encore qu'il a le prix Nobel. Vous qui êtes son ami, pouvez-vous nous parler de lui, lui qui n'aimait pas justement parler de lui-même ? Je ne saurais pas très bien parler de lui-même, moi non plus, parce que justement, une des principales caractéristiques et les principales qualités de Samuel Becker, c'est sa discrétion et sa modestie. Il en a énormément d'autres, des qualités, il les a, à mon avis, toutes. Aussi bien sur le plan du cœur que sur le plan de l'intelligence. Et c'est un très très grand écrivain. Il est plutôt connu en France pour un homme de théâtre qu'un romancier. C'est vrai, mais c'est sans doute à tort. Personnellement, j'ai connu Becker d'abord comme un romancier. C'est les premiers textes de lui que j'ai lus. C'était des romans, c'était Molloy exactement, en 1951. Et c'est probablement parce que c'était le premier, celui qui m'a le plus touché. J'aime énormément le théâtre de Samuel Becker, mais je regrette en effet cette disparité qui existe entre le succès de certaines pièces comme En attendant Godot et le relatif échec commercial de certains de ses romans qui sont de très très grandes choses et qui sont certainement parmi celles qui ont le plus contribué à cette consécration que représente pour lui aujourd'hui le prix Nobel. Comment pensez-vous qu'il va accueillir cette distinction internationale ? Je ne sais pas très bien. Je pense que par bien des côtés, il en sera très gêné. Il sera sans doute, certainement, sensible à l'honneur que lui ont fait des membres du jury de Stockholm qui ont voulu lui apporter cette consécration. Mais en même temps, c'est l'homme le plus retiré, le plus... Ce qui a le mieux protégé, peut-être, sa vie privée de tous les écrivains connus vivant aujourd'hui en France. Enfin, c'est un de ceux, en tout cas, qui a fait le plus d'efforts pour qu'on ne parle pas d'eux, n'est-ce pas ? Il ne voyait, bien sûr, aucun inconvénient à ce qu'on parle de son œuvre, puisque c'est pour ça qu'il l'écrivait. Mais lui-même n'a jamais, par exemple, accordé d'interview en 20 ans en France, malgré le succès d'une pièce comme Godot. Il n'a jamais donné d'interview, il ne s'est jamais, presque jamais, laissé photographier, ou c'était par surprise. C'est quelqu'un qui a toujours pensé que sa personne, son personnage, n'était pas intéressant du tout. Et c'est pour cela que je ne voudrais pas avoir à le livrer, en quelque sorte, étant son ami. Et ayant pour lui, je vous dis, une admiration sans borne. Pourriez-vous me donner un mot pour le définir ? Je ne crois pas que je le saurais, parce qu'il faudrait que je le connaisse mal pour pouvoir le définir d'un seul mot.